Je voulais vous faire un petit retour deux semaines après l'exercice. J'aime bien laisser du temps pour voir si les résultats sont réellement durables et si mes anciennes croyances n'allaient pas venir me saboter, si elles n'allaient pas revenir au galop tout simplement. Donc voilà, c'était important pour moi de faire un vrai retour pour ceux qui nous écoutent. Donc oui, ça marche. Ça fait deux semaines que j'ai fait l'exercice et depuis que j'ai eu le déclic pendant cet exercice, il y a un moment où il y a une vraie prise de conscience qui se fait, ça n'a pas changé. La prise de conscience est toujours présente et c'est incroyable. Concrètement, on a pris un problème avec une personne et moi, c'était une situation qui m'énervait énormément lorsque j'étais humilié devant plusieurs personnes. Ou du moins, je me sentais humilié devant plusieurs personnes à chaque fois qu'il y avait une réflexion, une remarque désobligeante. Comme ça, ça me dérangeait beaucoup. Donc j'étais énervé sur une échelle de 0 à 10. J'étais à 10, j'étais au taquet. Donc voilà, il fallait quand même que... C'était l'occasion de traiter ce problème. Donc après l'exercice, je suis tombé à 1 sur 10. Et en termes de bénéfices apportés, en fait, cette même situation-là. Donc au début, j'étais à 0 forcément parce que ça m'énervait beaucoup. Et aujourd'hui, là, je suis à 10. Parce qu'en fait, ça m'apporte... Je ressens beaucoup d'amour et beaucoup de choses, en fait, lorsque la... C'est bizarre à dire, lorsque l'autre personne m'a tenté de m'humilier en public, je vais ressentir quelque chose comme de la gratitude. Après, voilà. Ça, c'est ma manière de le percevoir. En tout cas, l'exercice, c'est ça. C'est que c'est une prise de conscience. Et c'est pas seulement de se le dire mentalement parce qu'on sait qu'il y a toujours du positif dans tout problème. Tout problème, en fait, est une opportunité, oui, on le sait, pour grandir, oui, on le sait, mais en vrai, des fois, c'est pas facile. Et donc, là, c'est un super exercice, vraiment, pour transformer ça. Et surtout, c'est durable. Et en plus, ce que j'aime bien, là, c'est que c'est aussi le but de l'exercice, c'est de l'extrapoler à d'autres domaines de sa vie. Donc, personnellement, au niveau professionnel, ça me sert beaucoup. Notamment pour faire une vidéo, là où je me sentirais humilié devant plusieurs personnes, ou alors, je pourrais penser que les... Voilà, il y a le regard des gens, le jugement, tout ça. En fait, ma perception des choses a complètement changé. Et je suis plus... Ça ne me dérange pas du tout, quoi. Au contraire, j'en veux encore plus, parce que ça m'apporte beaucoup de bien. Donc voilà, je suis très content de parler comme ça. Je n'aurais jamais pensé dire ça un jour. Et voilà, je voulais vous le partager. Voilà, merci encore. Je vous conseille de tenter l'exercice. Et moi, qui suis plein de doutes et qui remet tout en question, je suis fier de l'avoir essayé. Et franchement, pour une fois, ça marche vraiment. Et je ne pensais pas... Je me croyais différent, parce que je remets tout en question tout le temps. Et ben non, là, ça marche. Donc, il y a comme quelque chose de neurologique qui s'est passé. En tout cas, mon cerveau... Je me souviens bien, pendant l'exercice, ça m'a retourné le cerveau. Et c'était drôle. Et voilà, dernière note, l'accompagnement, c'était assez court, finalement. Et puis, l'accompagnement était fun. On a même failli avoir une crise de fourrière tous les deux avec Pierre, pardon. C'était fun. Et puis, d'autres moments, c'était plus difficile, parce que c'est vrai qu'il faut aller creuser au fond et tout ça. Et ça demande un certain engagement. C'est de là que vient la réussite. Pas seulement de l'exercice, ça, c'est sûr. Et donc, merci beaucoup à Pascal aussi de sa grande bienveillance. À vous deux, vous faites une superbe équipe. Voilà, vous ne laissez rien dépasser. Je me suis senti vraiment bien encadré et accompagné. Et aucune fuite. Et c'était une belle chirurgie. Vraiment, bravo. Ciao.